la complication rétrograde c'est une complication qui a été présente dans nos pièces dès le tout début de pierre de roche dans nos premiers modèles c'est vrai que c'est une complication qu'on a toujours apprécié c'est ce mouvement de la course de l'aiguille qui revient à zéro simplement dans les tout premiers modèles c'était sur des heures c'était sur les heures du chronographe donc l'aiguille l'aiguille faisait son chemin mais elle revenait en arrière que toutes les six heures voire toutes les douze heures et c'est vrai que nos clients disaient mais voilà c'est une jolie complication mais c'est dommage parce qu'on voit jamais le retour à zéro de l'aiguille alors après on a on a développé le mouvement skyscrapers et là il y avait des heures rétrogrades mais aussi des minutes rétrogrades mais de nouveau c'était seulement une fois toutes les 60 minutes que on pouvait voir le retour à zéro de l'aiguille qui veut dire que neuf fois sur dix on ratait ce retour à zéro donc en parlant de ça au bureau de recherche et développement on s'est dit mais pourquoi pas aller plus loin aller dans les secondes et au lieu de faire une aiguille qui trotte pendant 60 secondes en permanence d'en avoir six qui font chacune un secteur de 10 secondes chacune comme un passage de témoin ce qui fait qu'on permanence on peut voir cette course de l'aiguille le retour à zéro et c'est à partir de là qu'est née l'idée du mouvement royal rétro